Hello Youtube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler des minerais. Donc on va seulement parler des cristals et du fer blanc, puisque c'est les minerais qui nous intéressent pour aller crafter les armes ou alors pour crafter les matériaux d'amélioration d'armes et ça c'est très important. Donc on va faire ensemble la route que moi j'utilise. Il n'y a pas tous les endroits de la map où il y a des minerais où je vais aller, c'est ma route personnelle. Elle est amenée à évoluer au fil du temps, mais pour l'instant c'est la route que j'utilise, c'est une route très sympa, ça ne met pas beaucoup de temps et il y a énormément de minerais là-dedans. Donc on va y aller, on va la faire ensemble, on va regarder un petit peu combien de temps ça met et combien de matériaux on va récolter. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par regarder combien j'en ai. Donc pour l'instant j'ai 46 morceaux de cristal et 39 morceaux de fer blanc. Donc voilà, on a l'information et du coup on peut partir sur cette récolte de minerais. Donc on va commencer tout de suite par le coin du guet, on va aller récolter le premier spot. Donc je regarde un petit peu l'heure qu'il est, parce que je n'ai pas de timer, il est 12h28 à l'heure où je tourne. Et on va regarder à quelle heure je finis. Très bien. Donc voilà, le premier spot coin du guet, donc c'est, vous allez vous TP ici et vous allez faire un petit 180 pour aller chercher le premier spot qui se trouve juste là. Donc là on voit déjà, il y a beaucoup de fer blanc et un cristal. Donc petite astuce, vous prenez, enfin si vous avez Razor, vous avez juste à mettre un petit E comme ça et vous pouvez tout récupérer. Donc ça c'est super sympa. Ça fait gagner mine de rien un petit peu de temps. Et je sais que pour les joueurs casus, tout le temps qu'on peut gagner est satisfaisant. Et pour le coup, voilà, si vous avez Razor, n'hésitez pas à l'utiliser. De cette manière, tout simplement. Donc là on va se TP justement à la montagne du guet au niveau de ce téléporter là. Et on va avoir deux points de récolte qu'on va faire à la suite. Donc le premier point, il est juste en face. Normalement, c'est sur ce rocher. C'est à peu près le même rocher que tout à l'heure. Sauf qu'il y a un peu plus de cristal cette fois-ci. Donc allons-y. On va faire la même strat. Et on récolte tout, tout simplement. Du cristal, du fer blanc. C'est très sympa. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Il y en a un petit ici. Et du coup, on va partir sur le prochain point. Vous le voyez sur la minimap qui est juste là. Hop. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu longue, certes. Mais je pense que c'est nécessaire. Et puis ça vous montrera aussi la route. Ce que j'utilise comme chemin, etc. Comme ça. Comme ça au moins, vous saurez tout. Hop. On casse avec un petit E. Et on récolte le minerai. On vérifie encore une fois qu'on n'a rien oublié. Il y en a un autre ici. On regarde un petit peu autour. Et normalement, c'est bon. Ok. Donc on a terminé ces trois spots là. Maintenant, on va se TP au prochain qui est juste ici. Celui-là qui est un petit peu tricky. Je crois que celui-là est assez caché. Et peu de personnes savent que ça existe. Et je crois qu'il y a beaucoup de cristal dans cette petite grotte. Ok. Alors vous allez vous taper ici. Et ensuite, vous allez grimper tout simplement au-dessus du donjon. Et normalement, en avançant un petit peu, on va tomber sur une espèce de grotte. Une espèce de trou. Voilà. Qui est juste là. Et lorsqu'on descend ici dans cette petite caverne. Donc normalement, il y a un coffre quand vous allez descendre là. Avec un espèce de blob qui le garde, je crois. Si je me souviens bien. Et du coup, on voit qu'il y a pas mal de cristal. Donc ça, c'est très sympa. Ça ne met pas longtemps à aller chercher. Et on récolte quand même pas mal de trucs. Donc il y a un petit mur à casser ici. Moi, je ne le casse pas parce qu'il y a des mobs à côté. Du coup, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de gérer quand je viens farmer. Ensuite, on va se taper au territoire des loups. Il y a deux spots. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Mais ça vaut le coup d'aller chercher puisque c'est pas loin. En tout cas, je pense que ça vaut le coup. Donc on va faire celui qui est le plus proche d'abord. Alors je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche ici. Ça, c'est du fer. On s'en fout. Ou alors je l'ai peut-être déjà récupéré. Je vais vérifier. Mais je crois que je l'ai déjà pris sans faire exprès. Je crois qu'il y a deux fers blancs ici. Donc ce n'est pas très important non plus. Et du coup, on va aller sur l'autre spot. Voilà, il n'y avait pas grand chose là-bas. Donc ce spot-là. Là, il y a beaucoup de fers blancs avec un cristal si je ne dis pas de bêtises. Hop. Un petit E pour tout casser. Et on récupère ça, tout simplement. Hop. Donc là, il y a vraiment beaucoup de fers blancs sur ce spot. Très important à faire. Hop. Et on récupère. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Et normalement, c'est bon. Ok. Donc là, on va se taper au prochain spot qui est juste là. Let's go. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. Si on est bien organisé, normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il reste quand même pas mal de spots. Et franchement, c'est... Donc là, on a un petit peu de fers blancs. On va aller le prendre aussi. Hop. Voilà, on ramasse. Ça fait plaisir. Et là-bas, normalement, il y a des cristaux. Donc je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur ce spot. Mais vu que c'est juste à côté d'un TP, ça vaut le coup. Voilà. On n'a qu'un seul cristal. Mais vu qu'on a du fers blanc et du coup, ce cristal-là à côté du TP, ça vaut le coup. Ça ne met pas longtemps d'y aller. Hop. On récupère ça et on se TP au prochain point. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs spots autour. Sur celui qui est en haut à droite, il y a très peu de... Je crois que c'est du cristal. Je crois qu'il y en a un ou deux. Donc ce n'est pas incroyable. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas loin d'un TP. Donc là, si je me souviens bien, il faut descendre par ici. Et là, voilà. Il y a quelques petits fers blancs. Toujours intéressant à prendre. Il faut savoir aussi que quand vous faites des expéditions, vous gagnez plus de cristal que de fer blanc. Du coup, au final, le fer blanc est, je trouve, plus rare que le cristal. Donc voilà, on va se re-TP ici puisqu'on est descendu en bas. Ça mettrait trop de temps de remonter. Et on est parti sur le prochain point. Hop. On essaie de ne pas perdre de temps. Donc habituellement, si je n'étais pas en vidéo pour montrer les minerais, j'aurais tapé ce match d'électro-luciol. Et normalement, ici... Alors, c'est ici ou pas ? Ouais, c'est ici. Donc ici, il y a du fer blanc. Hop. On récupère. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y en a encore ? On vérifie. Voilà, il en reste ici. Donc il y en a pas mal ici, sur ce spot. Hop. On récupère tout ça. On fait un petit peu le tour. Et normalement, on a tout récupéré. Il va pouvoir se re-TP ici. Le dernier spot, vous n'êtes pas obligé d'y aller. En soi, c'est... Voilà, il est dispensable. Je ne sais pas pourquoi je tape des mobs. Un vieux réflexe. Pardonnez-moi. Et du coup, normalement, on devrait voir. Voilà, il est juste ici. Donc il n'y a qu'un seul cristal. Mais encore une fois, ce n'est pas loin. Donc on va le récupérer. Hop. Voilà, on le prend, c'est gratuit. Et ensuite, on va se TP au prochain point, qui est juste là. Donc j'ai été à l'antre de Storm Terror pour farmer, du coup, récemment. Donc j'espère que je n'ai pas récupéré les cristaux. Et d'ailleurs, pour votre information, les cristaux de type, du coup, fer blanc et cristal, donc les minerais, ça met 3 jours à ripop. Donc ça met 72 heures. Et c'est important de les taper dès que ça ripop, pour gagner un maximum de temps. Donc voilà, c'est bien. On a un peu de chance sur les... Alors, est-ce qu'il y en a en bas ? Je ne me rappelle plus. Il y en a pas mal ici. Il y a même des petits cristaux violets, là. Donc si vous êtes intéressé par ces cristaux, n'hésitez pas à les taper sur la route. Là, je vous montre vraiment la route que pour les... Que pour les fer blancs et les cristaux. Ok, donc là, normalement, on a tout récupé ici. On va se TP au prochain point. Qui est juste là. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Mais encore une fois, si c'est juste à côté d'un TP, ça vaut le coup. Je crois qu'il n'y a que 2 fer blancs sur ce spot. Allez. Ok, donc le spot, il est juste ici. Normalement, voilà. Juste en dessous du TP. On récupère tout ça. Et on se barre au prochain point. Qui est ici. C'est dans une espèce de petite caverne. Et il y a pas mal de trucs à récupérer. Notamment, je crois qu'il y a des pierres... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'espèce de pierre bleue pour l'évolution des personnages, là. Et je crois qu'on a aussi un peu d'ambre. N'hésitez pas aussi à récupérer les fleurs sur votre passage. Ça, c'est des fleurs assez rares. Le muguet bleu. Donc, on les prend. Hop. Et là, du coup, on va pouvoir descendre et farmer ce qui nous intéresse. Hop. On récupère de l'ambre. Il y a du fer, etc. Je me fais un peu bully par les mobs, là. Ok. Morceau de fer. Morceau de fer. On récupère un peu l'ambre. Enfin, le cœur de lapis, pardon. Et du coup, c'est des pierres de... Déjà de noctulique. Déjà de noctulique. Et alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des... Des cristaux ou des fer blancs ici. Parce que je ne me rappelle plus si je les ai récupérés ou pas. Mais en tout cas, c'est un bon spot. Et c'est assez rapide pour y aller. Mais du coup, s'il n'y a pas de cristal ou de fer blanc, c'est my bad. Ça n'aurait pas dû être dans cette vidéo. Mais ce n'est pas très grave. Au moins, ça vous montre un petit spot. Il n'y a pas de souci. Oula, je me fais agro par un sanglier. Donc pour ce spot-là, il va falloir monter du coup sur cette montagne. Et il y a deux endroits. D'ailleurs, je n'en ai marqué qu'un seul. Parce que l'autre est sur la route. Tout simplement. Mais ici, il y a beaucoup, beaucoup de cristal. C'est un très bon spot. Donc normalement, voilà. Il y a deux cristals ici. Qu'on va casser de cette manière. On récupère du cristal. Et d'ailleurs, de l'autre côté de la rive, il y a beaucoup, beaucoup de cristal également. On va complètement ignorer ces mobs. Et voilà. Donc en tout, sur ce spot, il y a six cristals. Hop, on récupère ça gentiment. Et on passe au prochain. Donc le prochain, c'est le mont Haozang. Et au niveau du mont Haozang, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à récupérer. C'est, je pense, le spot le plus intéressant du jeu. Puisque je crois qu'il y a dix morceaux de fer blanc autour de la montagne. Et en dessous, dans la petite grotte, il y a énormément de cristal. Donc moi, ce que je fais sur cette route, c'est que je vais tout simplement partir sur la gauche directement. Et voilà. On commence par ce minerai de fer blanc. Donc cette route, elle est un peu tricky. Parce que les minerais ne sont pas forcément à côté. Mais, enfin, ils ne sont pas loin. Mais ce n'est pas une route où vous allez arriver et il y aura les dix fer blancs à côté. Donc voilà, observez bien. Hop, on récupère celui-ci. Il y en a un juste là. C'est déjà le quatrième, celui-là. Là, il y a le cinquième. On va continuer à descendre tranquillement. Là, on voit que ça brille ici. Ça, c'est le sixième. Hop. Et ensuite, on va descendre par là. Là, il y a le septième. D'ailleurs, qu'on va récupérer après ces deux-là, my bad. Normalement, ici, il y en a d'autres. Donc voilà, ça fait sept. Huit. Et là, il y a neuf dix juste en dessous. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de fer blanc. C'est très intéressant. Hop. Et hop. Donc là, on a récupéré tout le fer blanc et on va tout de suite sauter, tout simplement. D'ailleurs, il y en a un onzième ici. Celui-là, je ne l'avais pas répertorié pour le coup. Donc cool. Très sympa. Et là, du coup, on va se diriger vers la grotte qui est juste là. Et là, on voit que c'est la folie. En plus, normalement, il y a un petit Sonic qui nous attend ici. Parce que je crois que je ne l'ai pas déjà tapé. Ok. Donc ici, on a du coup... Alors, comment ça s'appelle déjà ? Cœur de Lapis. Chaque fois, je veux appeler ça de l'ambre. Je ne sais pas pourquoi. Et on a énormément de cristal ici. C'est un spot incroyable. Donc on tape tout. On se fait plaisir. Hop, hop, hop. On récupère ça. En plus, j'ai besoin justement des cœurs de Lapis pour up ma caking. Donc ça, c'est nickel. Hop. Ah, mais il est la Sonic. Le petit Sonic. On va l'ignorer parce que je n'ai pas son temps non plus. Laisse-moi tranquille. Hop. Ah, c'est un fail. C'est un fail, mesdames et messieurs. On revient ici. On regarde si on n'a rien oublié. A priori, c'est bon. On récupère les petits piments parce que c'est gratos. Et on se casse. Du coup, prochain point, c'est le Mont Hulao. Et alors ça, c'est du cœur de Lapis. Ça, c'est du cœur de Lapis. Je sais qu'il n'y a pas de cristal et d'embre ici. Je l'avais noté. Puisque c'est un spot très, très proche d'un point de TP. Du coup, je vais quand même vous le montrer. Après, vous ferez votre propre route. Là, je vous montre ma route parce que c'est la route qui m'intéresse. Soit pour récupérer cristal et morceaux de fer blanc. Soit parce que j'ai des persos à up avec ce genre de minerai. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites votre propre route. Moi, je vous montre des petits spots que j'utilise. Et qui sont sympas. Hop. On récupère ça. Et on part au prochain spot. Donc, le prochain spot est juste là. On va se taper ici. Voilà. Tout en haut de la montagne. Et on va voler jusqu'au prochain spot. Il me semble qu'il y a deux morceaux de cristal. Si je ne dis pas de bêtises sur celui-là. Donc, let's go. Hop. Et normalement, c'est sur la montagne qui est juste en face là. Donc voilà. Encore une fois, je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup plus de minerai sur la map que ce que je vous montre. Mais c'est la route que j'utilise pour l'instant. Et comme je l'ai précisé en début de vidéo, c'est aussi une route qui est amenée à changer pour moi. Tout simplement parce que j'ai encore des choses à découvrir. Que peut-être que j'ai envie d'inclure des choses dans ma route plus tard. Alors, j'ai complètement passé le spot. Le spot n'est pas du tout ici. Je crois que le spot est au niveau de la cascade. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà. C'est ici. C'est ici. Donc, le spot est au niveau de la cascade. Et je crois qu'il y a quatre. Voilà. Il y a quatre cristals ici. Très bien. On va aller taper gentiment. Ce n'est pas le spot le plus évident pour taper les minerais. On ne va pas se mentir. C'est un peu exigu. Surtout pour quelqu'un qui a une épée à deux mains. Voilà. C'est relou. Ok. Allez. Voilà. Du coup, on tape le quatrième. Tranquillement. Et on part au prochain spot. Et le prochain spot, si je ne m'abuse, il va être ici. Et d'ailleurs, on a deux spots au même endroit. Et je crois qu'ici, c'est beaucoup de cristals. Donc, ça fait plaisir. C'est-à-dire, en vrai, je trouve que le fer blanc est plus rare que le cristal du fait que dans les expéditions, on va gagner plus de cristals. Mais le cristal est plus intéressant que le fer blanc parce qu'il permet de crafter des meilleurs matériaux d'amélioration. Donc, dans tous les cas, le cristal reste mieux. Et là, pour le coup, c'est un gros spot de cristal. Donc là, vous pouvez déjà voir sur le côté qu'il y a des cristaux là-bas. Mais ce n'est pas par ici qu'on va commencer. On va commencer par cette petite cave, entre guillemets. Donc, vous avez des blobs que vous allez complètement ignorer parce qu'on s'en fout. Et on va tout simplement récupérer ce pour quoi on est là. Laissez-moi tranquille. Alors, il faut savoir aussi qu'on a une chance aléatoire d'avoir entre 1, 2 et 3 minerais quand on tape un gisement. Donc, évidemment, 2 et 3, c'est beaucoup moins de chance que 1. Mais c'est possible. Hop, du coup, on sort. On va aller chercher... Ouh, un coffre. Il faut que je me rappelle qu'il est là. Oupsi ! Je n'ai pas vu que je n'avais plus d'énergie. Je ne pouvais pas m'envoler. Ce n'est pas très grave. Ok. Donc là, on arrive sur ce spot. On a aussi un petit cœur de lapis. Hop, hop, hop. On récupère tout ça. Et on en a un autre ici. Voilà. Ça, c'est très facile. Hop. On se TP au prochain point qui est juste là. Et ça, pareil. C'est une cave un petit peu reculée. Avec d'ailleurs, je crois qu'ici, il y a un mage de l'abîme qui garde ce passage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bouffer un peu, parce que sinon, il va me soulever. Voilà. Et on est parti. Ah non, ce n'est pas ce spot-là où il y a le mage de l'abîme. Ce sera juste après. Ok. Donc, du coup, on arrive dans cette petite cave. Et là, normalement, il y a quelques cristaux. Qu'on va gentiment taper. Il y a aussi du jade noctulique. Que je vais récupérer au passage, parce que c'est gratuit. Hop, hop, hop. On tape ça. Alors, je ne me souviens plus s'il y a d'autres cristaux ou pas. Ah si, il y en a encore un peu. Hop. Let's go. Et il y en a un autre là-bas. Normalement, c'est tout. On récupère ça. Et on va TP au prochain point. Et le prochain point, on va faire celui-ci en premier. Et on voit qu'il en reste encore 3 sur la gauche de la map. Et après, il y en a encore d'autres. Donc, il y a vraiment beaucoup de points. Mais en vrai, ce n'est pas si long que ça. Et c'est tellement rentable à faire. Ça va tellement vous aider à step up. Surtout si vous êtes free to play pour up vos armes, etc. Ok. Donc ici, on a des petits cristaux. En quantité. Hop, hop, hop. Il y en a un là. Qu'on va récupérer gentiment. On en profite pour récupérer quelques petits artefacts, bien sûr. Et on prend les 3 qu'il y a ici. Hop, hop, hop. Et hop. Très bien. Donc ce spot est terminé. On va stepper sur celui-ci. Et là, il reste encore quelques spots vraiment intéressants. Pour le coup. Notamment la petite cave qu'on va voir juste après. Donc, pas celle-ci. Mais justement celle d'après. Donc ça, c'est le spot dont je vous parlais justement avec le mage de l'abîme. Et d'ailleurs, si vous voulez farmer les mages de l'abîme. C'est également un spot où vous pouvez aller. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, pour le coup, je ne vais pas le faire parce que j'essaie de voir avec vous combien de temps à peu près ça va. Mais voilà, vous voyez que dans cette petite cave, il y a un mage de l'abîme. Hop, on récupère ça. On casse ça. Et on va taper le dernier. Non. 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 Allo. Merci. C'est quand même très très grave. Ok. Donc là, on se tp sur le point le plus haut. Et on va se rendre dans la petite cave qu'il y a là. Pour tout simplement aller taper les minerais. Et je crois que d'ailleurs, il y a un mage de l'abîme aussi. La première fois qu'on y va. Alors, je ne sais pas s'il repop celui-là. Parce que je ne suis pas retourné depuis trois jours, du coup. Donc, on va voir ça ensemble. Mais je ne crois pas qu'il repop celui-ci. Donc voilà. Là, le but, ça va être de descendre du coup au niveau de la rivière. Et il y a une grotte à ce niveau-là. Et c'est là qu'on se rend tout simplement pour aller taper les minerais. Je crois qu'il y a d'autres minerais que le cristal d'ailleurs là-dedans. Je ne sais plus exactement. Mais je sais que c'est pas mal comme spot. Donc, on a du cœur de lapis. Et d'ailleurs, le mage repop. Ok. Le mage repop. Let's go. Donc, ça fait un mage en plus à farmer. Donc là, on a un peu de fer blanc. Ici, on va taper le cœur de lapis. Let's go. Hop. De ce côté-là, on a du fer blanc plus du cristal. On récupère tout. Et là-bas, on a encore un spot. Avec un peu de fer blanc. Laisse-moi tranquille. Et du cristal. Oh, c'est renou. Normalement, je les tape, ces mobs-là, quand je ne suis pas en vidéo. Mais là, du coup... Du coup, je ne le tape pas. Ok. Du coup, là, on est sur le dernier spot. Qui est sur la gauche de l'Iu. Oui, l'Iu. Et c'est un petit spot sympa. Un petit spot sympa pour qu'on ne va pas se faire agresser par un mage. Et il y a quelques cristaux. Donc, on va les récupérer gentiment. Hop. On met un petit E. On prend tout ça. Et on bouge au prochain spot. Donc, le prochain spot, ça va être forêt de pierre de Gouyoun. Donc, il y a deux endroits sur cet emplacement pour aller justement chercher le minerai. Et donc, vu que le premier est sur la route, je ne l'ai pas marqué. Mais bon, vous avez compris, en gros, ce qu'on va faire. On va tout simplement les récupérer à le premier spot. Et on ira, du coup, sur le deuxième juste après. Donc, le premier spot, c'est sur ce rocher, normalement. Donc, il n'y a pas beaucoup de minerai. Mais ça vaut le coup de le prendre. Et l'autre spot est sur le rocher là-bas. Où il y a, par contre, beaucoup de choses à récupérer, pour le coup. Je crois qu'il y en a derrière. Mais ça, je ne suis pas sûr à 100%. Je vais juste vérifier. Ouais, il y en a un ici. Hop. En plus, il m'en donne deux. C'est parfait. Je crois que c'est tout ce qu'il y a sur ce rocher. Ensuite, on a quelques autres cristaux qui se cachent sur cette montagne là. Qu'on va prendre sur la route également. Voilà, il y en a un ici. Un là. Donc, ça, c'est vraiment un très très bon spot. Parce que vous en avez quatre ou cinq sur la route. Et une fois que vous arrivez sur l'île, il y en a énormément. Déjà, on peut commencer à les apercevoir. Et du coup, on va y aller tranquillou. Hop. D'ailleurs, il y a un petit Sonic là-bas, si vous voulez farmer aussi. Qui se suicide souvent d'ailleurs. Parce que quand ces mobs, ils arrivent dans l'eau, ils meurent. Et tu ne peux pas récupérer ton truc que tu venais farmer. C'est très très triste. On a une petite Jade Noctulic aussi. Hop. On met un petit E là-dessus. Voilà, le Sonic est juste là. Et vous voyez que là, il y en a quand même beaucoup. Entre ceux qu'on a récupéré sur la route, plus tous ceux qu'il y a ici. Ça fait vite beaucoup de minerais, quoi. Hop. Je crois que c'est le dernier. Celui-là, on va quand même vérifier et faire le tour. Mais il me semble que c'est le dernier. Ouais. Ok. Donc, une fois qu'on a fini ce spot. Donc là, je crois qu'il y a quelques minerais aussi. Mais hop. Ah. Si, attendez, on va faire le tour. Je vais juste vérifier. Il me semble qu'il y a des minerais ici. Je crois que c'est du fer blanc, peut-être. Ou du... Ou alors, justement, c'est pas des cristals ou du fer blanc. Du coup, je ne l'ai pas noté. Je ne sais plus. On va juste faire le tour de l'île rapidement. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est une conque. Il me semblait qu'il y en avait ici. Ah. On a de l'ambre. Ah. Ah. Si, il y en a un peu là-bas. Ok. Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, c'est juste à côté d'un TP. Donc, n'hésitez pas à le prendre celui-là aussi. C'est gratos. Mais du coup, quand vous arrivez sur le TP, c'est à droite du TP. Ok. Donc, il y a trois cristals ici. D'ailleurs, je vais le noter. Comme ça, ce sera... Hop. On va juste zoomer pour pouvoir le placer. Hop. Et hop. Voilà. Donc, prochain spot. Le prochain spot est juste là. On va se TP ici. Parce que c'est en hauteur. Et je crois que c'est le dernier spot, si je ne m'abuse. En tout cas, dans ma routine à moi. Et ensuite, on sera bon. Ok. Allons-y. Donc, c'est sur la petite île qu'on voit là-bas. Je vais attendre de régénérer un petit peu d'endurance. Et on va tout simplement y aller. C'est parti. On va planer jusque là-bas. Sans pression. Je ne sais pas, ça fait combien de temps exactement que je suis en train de tourner. Mais je n'ai pas l'impression que ça fasse tant de temps que ça. Donc, c'est plutôt rapide à faire. Voilà. Donc, voilà. Si vous cherchez une petite routine assez efficace en termes de récolte de minerais. N'hésitez pas. Faut-il encore avoir tous les points de TP débloqués. Mais ça, ce n'est pas très long non plus. Voilà. Donc, c'est sur la petite île là-bas. Il y a une espèce de grotte où vous allez récupérer beaucoup de fer blanc. Et d'ailleurs, il y a une fée que je n'ai pas faite ici. Let's go. On récupère des infos. Pendant la vidéo, très très lourd. J'ai déjà vu quelques coffres sur la route. Ok. Donc là, quand on arrive ici, on voit qu'il y a cette petite grotte. Et dans cette grotte, on va avoir beaucoup de fer blanc. Si je ne m'abuse. Voilà. Il y a aussi des mobs qui vont être un peu relous. Hop. Pour récupérer ça. Je vais les tuer ces mobs parce que bon. Ils ne sont pas non plus très effrayants. Ils ne sont pas très tankis. Ok. Let's go. Donc voilà. On a un petit cœur de lapis également. Que je récupère. Mais voilà. On voit qu'il y a beaucoup de fer blanc. Vraiment beaucoup. C'est un très bon spot si vous voulez faire me faire blanc. Hop. Celui-là m'en donne deux. Parfait. Et celui-ci m'en donne un. Très très bien. Donc je vais vérifier que je n'ai rien oublié. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est sûr. Tout ce côté-là de la map, je l'ai fait. Ça aussi. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Donc je crois que c'était le dernier spot de ma route. Si je ne m'abuse ici, on n'a rien. Et ici c'est fait. Ok. Donc quelle heure est-il ? Ah mais ça n'a plus aucun sens parce que j'ai eu un bug de record entre les deux. Du coup je ne sais pas. Combien de temps ça a duré. Bah du coup on verra ça au montage. Je vous l'afficherai à l'écran. Combien de temps ça m'a mis exactement. Mais je pense que ça a duré un peu plus de 20 minutes. Quelque chose comme ça. Et du coup on va faire un petit peu le bilan de ce que j'ai récupéré. Donc je suis à 103 et 134. Je n'ai pas noté combien j'avais au départ. Mais pendant le montage je vous afficherai combien j'ai gagné de fer blanc et de cristal. Mais en tout cas je pense que c'est pas mal. Je pense que j'ai environ 70 cristal et au moins 60 fer blanc. Bon peut-être un petit peu plus. Donc c'est vraiment pas dégueu. Donc du coup ça va être la fin de cette vidéo mesdames et messieurs. C'est du coup la route que moi j'utilise personnellement pour farmer les minerais. Donc je vous rappelle que les minerais repopent toutes les 72 heures pour les cristals et le fer blanc. Je crois que c'est 48 heures pour tout ce qui va être carte de lapis etc. Evidemment ma route est amenée à évoluer au fil du temps. Puisque je vais découvrir des spots peut-être intéressants sur lesquels je ne suis pas passé. Donc c'est sûr. J'en suis sûr à 100% qu'il y a d'autres spots intéressants. Mais pour l'instant je ne les ai pas encore notés. Donc voilà la route est amenée à évoluer. Mais au moins ça vous montre quelques spots très intéressants que vous pouvez farmer pour votre routine. Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis en attendant la prochaine vidéo je vais vous dire portez-vous bien. A la prochaine. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz